mais effectivement j'ai goûté un tout petit peu au circuit et j'ai un goût d'inachevé donc je veux continuer l'aventure du haut niveau et tu t'es en quête de trouver le moyen d'y revenir ou tu laisses venir les choses et tu sais que ça va moi je ne suis pas quelqu'un qui attend que ça tombe du ciel je provoque et donc en fait je fais un mail à Patrick et je lui écris que je veux entraîner des joueurs de haut niveau, j'aime son état d'esprit j'aime son dynamisme j'aime ce qu'il fait dans le tennis en France à ce moment là et je suis motivé pour travailler c'était en octobre ou un truc comme ça la saison avait déjà commencé tu vois quand tu es enseignant j'avais déjà des heures et tout j'avais tout un peu en place mais moi j'étais déjà un peu dans le calendrier bon ça bouge souvent octobre-novembre sur le circuit parce que ben voilà c'est l'inter-saison et il y a quand même du mouvement voilà donc j'envoie ça et puis il m'appelle et il me dit ben écoute dans deux jours tu passes un entretien je dis ben oui mais moi dans deux jours je travaille ben il me dit il faut savoir ce que tu veux tu veux venir travailler chez moi ou tu veux pas quoi donc il me dit voilà mercredi 16h il me dit t'habites où comme tu as pu le lire peut-être sur mon CV j'habite à Dijon ben ça va mercredi c'est parfait donc petit entracte pendant cette vidéo MidTennis en quelques chiffres c'est plus de 2600 abonnés 250 contenus gratuits écrits et vidéos mis à disposition sur l'application sur Youtube sur la page Facebook et sur Instagram des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application MidTennis et c'est plus de 300 000 vues MidTennis c'est aussi un groupe Facebook communauté des enseignants MidTennis sur lequel vous pouvez échanger partager débattre MidTennis c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support que ce soit sur ordinateur sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application si vous voulez que cette belle aventure continue donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis expliciter les bienfaits qu'apporte MidTennis dans votre vie d'enseignant en tout cas c'est un plaisir de le faire pour vous et ce sont c'est en partageant en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant allez on reprend la vidéo voilà deux jours après j'étais là-bas oui long entretien très challengeant si on peut dire comme ça très grande de d'entre avec Patrick à l'époque avec Patrick et un autre une autre personne d'accord un de ses assistants et voilà ça dure bien deux heures on discute de plein de choses et puis il me dit bah on se rappelle mais ça s'est bien passé voilà il me rappelle et il me dit bah reviens dans une dizaine de jours on repasse un entretien et on verra et donc là voilà j'y retourne et voilà il me dit écoute tu veux trop d'argent t'as pas de niveau et t'es pas bon mais j'ai besoin de quelqu'un maintenant donc si t'es d'accord on commence dans deux semaines et puis voilà j'ai commencé deux semaines après et du coup et du coup les cours que t'avais prévus tu faisais un parallèle ou c'est comment alors mais j'ai enfin c'est full time j'ai tout arrêté ah ouais t'as tout arrêté ouais c'est bah bon j'avais j'avais des engagements qui étaient entre guillemets flexibles je travaillais dans un gros club avec le boss du club un bon ami à moi qui savait que j'étais un peu sur le départ quand même j'ai pas planté tout le monde quand même d'autant plus que je pouvais me faire virer à la petite semaine aussi j'ai pas signé un CDI j'ai signé pour le circuit donc même si c'est une académie c'était c'était pas en salarié donc du coup là on va dire qu'on a fait une belle transition donc là on va attaquer la partie 2 donc partie 2 dédiée à ça donc ça tu rentres officiellement entre guillemets chez Bratoglou en termes de de temps de date c'est quand ça du coup même si c'est en année écoute je rentre écoute c'est simple j'arrive Marcos il fait une préparation avec Guillaume père et il prend les juniors que moi j'ai en un groupe de juniors tu vois comme sparring presque tous les jours et il fait finale de l'Open d'Australie juste après je crois que c'est en 2006 quelque chose comme ça je crois que c'est 2006 qui fait finale Marcos en Australie donc en fait c'est la Calénie de Moratoglou vient de s'installer à Tiverval et Marcos est en train de décoller et Marcos il fait finale donc moi ça fait 3 mois que je suis là et la Calénie elle explose entre guillemets dans le sens où voilà t'as un joueur d'une académie qui est grec qui est chypriote pardon mais qui vient entre guillemets de nulle part tu vois et qui fait finale d'un grand chame donc là-bas quelles étaient tes missions qu'est-ce que t'avais à faire du coup durant la journée par exemple de ta semaine type tu vois c'est une bonne question ça parce que il n'y a pas eu de semaine type si tu veux ça varie ouais d'abord on devait être très flexible et très très réactif par rapport aux demandes et par rapport au mouvement des joueurs et aux demandes des joueurs etc et donc j'ai pas fait j'ai pas fait deux semaines qui ont ressemblé à l'une à l'autre sincèrement à part t'avais pas un groupe de personnes ou de joueurs dédiés si j'avais un groupe de joueurs mais qui a duré trois mois parce que il y en a un qui a complètement explosé puis après il y a eu un film qui a été tourné autour d'autres jeunes qui étaient un peu au milieu de mon groupe mais bon du coup il a fallu que je me focalise un peu là-dessus et puis après il y a eu Aravane et puis après donc en fait il y a eu beaucoup de mouvements qui ont fait que j'ai pas fait comment une chose de manière régulière sur plus de trois mois quoi ouais ouais mais ce qui était aussi un peu normal vu le développement de l'académie à l'époque c'est ça à ce moment-là c'était complètement ça partait un peu dans tous les sens dans le bon sens du terme c'est-à-dire ça grossissait et il fallait voilà trouver des solutions là où il y avait des demandes pour pour y aller quoi mais toute l'équipe était juste formidable là à ce moment-là vous êtes combien de coach sur l'académie tu sais il y avait pas il y en avait un je pense qu'il y en avait deux ou trois qui étaient que pour les stages d'accord ouais mais tout le reste était que sur le haut niveau et on était au moins six ou huit je crois huit et donc voilà plus deux ou trois préparateurs physiques moi j'ai fini par faire beaucoup de préparation physique parce que c'est un truc qui m'intéressait énormément et les gens qui étaient en place Seb Durand Frédéric Lefebvre et puis aussi le médecin je me souviens plus de son nom bah c'est des gens qui m'ont appris des milliers de choses et voilà il y avait une très grosse dynamique avec des coachs comme Stéphane Huet ou je suis un peu fatigué ce soir je ne me souviens plus des noms mais ça va me revenir mais voilà on a fait une période qui était très chouette et combien enfin le nombre de profs oui et comment ça se passait entre vous entre profs est-ce que justement moi je suis toujours en quête sur mon espace ancien tennis de partage d'échange et de tu vois d'échange entre profs pour qu'on se tire tous vers le haut comment ça se passait à l'intérieur de l'ACAD c'était le cas ou c'était chacun ou tout ça non non c'était une grosse solidarité parce qu'en fait on avait beaucoup de choses à faire et donc si tu veux il fallait qu'on soit ensemble pour pour aller dans la direction que Patrick voulait et il fallait qu'on se serre les coudes pour trouver des solutions et faire des résultats parce que l'objectif numéro un si tu veux c'était c'était de faire claquer des résultats c'est quand même assez clair donc il faut il faut quand même s'engager et il y a des fois où voilà tu atteins tes limites aussi et d'autres peuvent t'aider ça s'est toujours passé comme ça en tout cas quand moi j'y étais et quand et tu vois donc là pareil c'est quelque chose c'est un sujet qui me tient à coeur c'est le côté de formation continue vous aviez vous aviez des intervenants ou des gens qui venaient justement pendant l'année tu vois qui venaient vous former sur les coachs ou chacun se gérait comme il voulait pour se former sur d'autres choses alors on s'est fait former beaucoup par Patrick ah ouais lundi matin c'était une bonne heure de Patrick sur ce qu'il voulait faire comment il voulait le faire et qu'est-ce qu'il fallait le faire et comment il fallait le faire on a reçu ouais beaucoup d'informations différentes venant de sa part on a eu des bonnes discussions quand même aussi parce qu'on n'était pas tous d'accord surtout mais 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 je pense enfin en tout cas je ne peux pas parler pour les autres mais pour moi j'ai énormément appris comme j'étais un un bon entraîneur comme on dit parce que j'avais suivi une formation de joueurs où j'avais eu des bons entraîneurs tout au long de ma ma carrière de joueur même si elle n'était pas de très bon niveau j'avais des bons coachs j'ai eu des bons coachs au sein de mon club au PTT ou ou à la ligue et bon si tu veux c'est la formation que j'ai eu aussi en tant qu'enseignant c'était c'était bien structuré aussi c'était très par d'observation etc depuis l'initiation l'initiateur jusqu'à quand même le B2 où tu vas un peu plus en profondeur sur pas mal de choses donc j'arrivais j'étais capable d'entraîner qui tu veux ça c'était pas un problème maintenant la partie coaching j'étais de nulle part parce que d'abord on ne me l'a jamais appris et après c'est un truc à l'époque en France qu'on faisait au feeling c'était la relation humaine sauf que Patrick lui il vient d'un autre monde il vient du business et le développement personnel pour être plus performant et faire des résultats ça fait partie du business de très haut niveau et lui il a pris ça à bras le cœur et en fait à bras le corps pardon et en fait il nous l'a transmis et pour moi au début quand il disait qu'on était nul ou que moi il a dit que j'étais nulle part et c'était brutal mais en même temps il avait 100% raison j'avais aucune expérience de développer une personne parce que moi déjà je n'avais pas fait ce chemin là et aussi parce que ça s'apprend de coacher quelqu'un c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant parce que c'est des notions que j'ai conscience mais c'est super qu'on entend sur Meek parce qu'on n'a pas souvent parlé et c'est hyper important hyper important et ce que tu as dit qui est hyper aussi important c'est d'abord le travail sur soi avant de le faire sur les autres tu vois et et ça c'est pas peu de vie tu vois on dépasse le cadre du tennis mais dans notre métier ça ça inclut évidemment cette partie là et c'est toujours un peu pareil si tu veux par rapport à la performance et surtout sur le très haut niveau c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de parents aussi qui ont du succès avec leurs enfants dans le sport en général mais dans le tennis aussi en particulier parce que en fait on peut dire tout ce qu'on veut mais un parent il connaît bien son enfant ça paraît un peu con à dire mais cet élément là ils sont meilleurs que nous maintenant comment faire avec ces informations là comment faire pour digérer les émotions se séparer de ses émotions pour prendre des bonnes décisions de coaching et de développement pour un enfant qui est le sien ça c'est une autre affaire ça c'est sûr c'est là où normalement le coach lui il peut arriver en disant écoute voilà toi tu connais bien ton enfant tu me donnes les infos que moi j'ai besoin comment je dois le prendre comment je dois le faire comprendre les choses comment je dois le pousser comment je dois le réconforter etc par contre bon il va falloir quand même qu'il joue croisé quand la balle est longue tu vois et en fait tu peux trouver à mon avis une sorte d'association qui peut amener à quelque chose si tu prends les choses sous cet angle là et je me rappelle parce qu'on en avait parlé avec Manu Planquin il me disait pareil tu vois il s'appuyait beaucoup sur les parents parce que comme tu l'as dit qui peut mieux connaître l'enfant que le parent évidemment tu vois par contre chacun a sa place et évidemment le papa va nous apprendre des choses mais on va apprendre aussi des choses au papa tu vois ou à la maman peu importe et ça c'est hyper important c'est encore une fois très dingue que tout le monde n'entende ça parce qu'on a ouais je crois que c'est plus une relation que une question de position le truc c'est que et ça je l'ai vraiment appris je l'ai découvert là-bas même si je ne suis pas d'accord sur certaines choses de comment faire les choses j'ai appris vraiment à comprendre que oui bon c'est bien de faire des coups droit et des revers mais en même temps le planning et faire en sorte que les parents disent on a besoin de préparation physique au lieu de leur dire faites de la préparation physique c'est pas le même chemin et donc quand quand t'arrives à ouvrir l'esprit à des parents ou en tout cas à les influencer pour qu'ils comprennent l'importance de choses qui pour nous sont essentielles et bien tu reçois des questions au lieu de recevoir des noms ou des oh là on verra ou alors non pas maintenant c'est pas le moment non mais il y a compète les gens sont sont comme ils sont on a tous envie d'avoir raison mais en même temps quand on partage un peu ces expériences les gens s'ouvrent un petit peu plus pour pouvoir se dire bon peut-être que ouais peut-être que je vais commencer à écouter ce mec là là dessus parce que les autres ils le font et puis peut-être que c'est intéressant d'aller dans cette direction c'est le côté ouverture d'esprit et donc du coup cette aventure chez Moratougou elle dure combien de temps ? elle dure un peu plus de deux ans d'accord et puis elle s'arrête comment à cause du fait que je voyage trop et que ma fille grandit ouais et que voilà ça s'arrête assez brutalement parce que voilà je suis à l'US Open Aravan Reza il vient de gagner son premier tour sur la tournée d'été j'avais aidé Aravan et son frère parce que son père pouvait pas voyager aux Etats-Unis à ce moment là et donc elle passe un tour elle passe ce premier tour et elle va jouer Ivanovic le lendemain le surlendemain et je fais un Skype c'était un Skype enfin tu l'as dit toujours mais il n'y avait pas Zoom et tout ça et donc ma fille me dit écoute voilà papa si tu veux qu'on discute les Zoom les téléphones tout ça c'est fini il faut que tu rends et elle raccroche bon elle avait 6 ans elle avait 6 ans moi j'ai passé ouais j'ai passé une demi-heure difficile j'ai rappelé ma femme et je lui ai dit écoute voilà qu'est-ce qui se passe elle m'a dit écoute voilà elle n'en peut plus quoi voilà c'est souvent à cet âge-là en fait où les enfants commencent à se rendre compte de la longueur du temps c'est-à-dire avant 4-5 ans en général les enfants ils ont moins conscience de la longueur du temps d'accord moi je m'en suis rendu compte et Gilles s'en est rendu compte aussi un peu plus tard quand ses enfants ont eu à peu près le même âge et en fait voilà j'ai appelé Patrick on s'est vus le soir il m'a dit mais tu pars demain quoi tu rentres chez toi vas-y il n'y a pas de problème et on se voit dans deux semaines et on discute et voilà et deux semaines après on s'est revus je lui ai dit écoute moi j'ai fait deux années fantastiques un peu plus voilà écoute maintenant il faut que je rentre quoi je ne peux pas faire autrement je reviendrai peut-être ou on se recroisera toujours une fois qu'elle aura grandi je ne sais pas mais en tout cas merci pour tout et voilà il m'a remercié aussi et puis je suis rentré chez moi après tu vois à chaque fois que je parle avec l'interview tu vois j'ai eu Fred fond de temps on en a parlé dès qu'on parle de haut niveau et dès qu'on parle de ses voyages à chaque fois ça ressort tu vois il y a soit il y a toujours pas un problème mais enfin si c'est un problème mais c'est comme ça ça fait partie de la vie et tu as besoin de ça tu vois tu as besoin d'être avec la famille la famille a besoin que tu sois là avec eux aussi et c'est un poids qui et je comprends oui bon avec l'expérience que j'ai aujourd'hui je fais les choses différemment parce que bah oui j'ai j'ai vécu ces choses là j'ai pas porté assez d'attention sur l'enchaînement des semaines et sur le rythme de ceux que j'aime et qui sont proches de moi et là je suis arrivé en fait à un point de rupture où en fait il était trop tard pour entre guillemets continuer sur un peu le même tempo ou ralentir c'était trop tard et donc voilà je suis redevenu un peu plus sédentaire j'ai fait quelques quelques mois comment en Auvergne et puis j'ai répondu à une annonce sur Tennis Magazine de l'époque elle a fait des luxembourgeois je cherchais un DTM et un entraîneur national donc du coup parfaite encore une fois parfaite transition parfaite transition partie 3 du coup sur ton rôle sur tes expériences que tu as pu avoir en tant que DTM à la Fédération Luxembourgeoise et avec Gilles Müller c'est la même occasion pour la Fédération Luxembourgeoise pour la Fédération Luxembourgeoise pour la Fédération Luxembourgeoise pour la Fédération Luxembourgeoise